Voici Élodie et son étrange attelage. Sa mission, nettoyer les plages de la presqu'île de Quybron. Cette fois, elle reçoit en renfort des élèves de 5e du Collège Saint-Anne. La carriole a bien sûr été fabriquée avec du matériel de récupération. On trouve de tout en pleine automne sur la grande plage de Quybron. Élodie a beaucoup de courage. Elle participe à un concours vidéo sur l'environnement. Là, comme il y a eu la semaine dernière une tempête, c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets qui sont revenus, notamment dans les endroits où j'étais déjà passée. Donc je vais sûrement repasser à certains endroits pour refaire une collecte. Après la petite photo de classe, les affaires reprennent. Les collégiens sont très motivés. Parce que ça permet de ramasser les déchets, parce que la plage elle est sale. Et à leurs pieds, en se baissant, les collégiens trouvent de tout. Comme ça, ramasser c'est bien, parce que ça ne pollue pas la mer. Et l'été, on peut se blesser par exemple avec le verre quand on marche dessus. Pendant son périple, sur les plages de la presqu'île de Quybron, la courageuse Élodie a déjà ramassé plus de 60 kg de macro-déchets. Alors sur la grande plage, le renfort des collégiens est très apprécié. Voici la pesée, la pêche aux déchets a malheureusement été miraculeuse. Alors le poids total est de combien les enfants ? 25,40 kg pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment une bonne pioche. Une sacrée bonne pioche, effectivement. Élodie ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a maintenant un concours vidéo à préparer. Elle a maintenant un concours vidéo à préparer.